et bonjour tout le monde c'est chirelle on se retrouve donc pour cette grosse grosse mage au niveau de médiéval dynastie qui est sorti le 11 août 2022 on est le 15 août 2022 lorsque je tourne cette vidéo toujours mon problème avec ma mâchoire vous inquiétez pas ça va mieux pour ceux qui me demandent des nouvelles merci mais c'est pas encore ça mais ça vient tout doucement faut être patient donc on passe au niveau de ce grosse mise à jour je vous mets le trailer en fond donc regardez bien tous les détails pendant que je vous donne toutes les informations au niveau de steam voilà ce qu'ils ont écrit bonjour les anciens du village le temps est venu vous tenez entre vos mains la mise à jour de l'héritier rappelez vous dans le jeu vous aviez une maison vous la regardez vous demandez ensuite si vous pourriez encore prolonger les choses et ben nous aussi nous ressentions la même chose alors nous avons pris les outils entre nos mains au sens figuré nous avons scié, limé, poncé et martelé et le jeu est devenu de plus en plus gros avant la mise à jour donc du 11 août médiéval dynastie comptait environ 75 000 mots de texte c'est à peu près l'équivalent d'un livre de 250 pages nous sommes maintenant à près de 120 000 mots de texte il a fallu un certain temps pour manoeuvrer cette énorme mise à jour dans la vallée mais elle est enfin là faites nous savoir ce que vous pensez de la mise à jour parlez nous de votre héritier comme toujours n'hésitez pas à poster ci dessous dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux voilà comment ils présentent la mage au niveau de steam alors au niveau nouveautés vous avez un nouveau bâtiment qui est disponible au début du développement du village donc si vous avez un village bien développé vous ne l'aurez pas c'est le donkey shelter voilà donc pour ça je pense que certaines choses qui vont s'appliquer par rapport à ce qu'ils disent va falloir recommencer une partie zéro donc il y en a qui le font donc n'hésitez pas à me faire des retours ou alors si vous testez sur une partie avancée dites moi si vous avez ce nouveau bâtiment le donkey shelter mais ils disent il sera disponible au début du développement du village non pas après vous avez aussi qui a été mis en place c'est les voyages rapides grâce à des petits wagons qui se trouvent autour des villages entre les villages donc pour faire des voyages rapides donc fini la course vous savez à pattes quand on n'a pas le cheval et le et le houlan ben là au moins on a des petits entre les villages des petits wagonnets qui nous permettent de faire des voyages rapides nouveautés aussi nos articles les jouets sont disponibles maintenant auprès des vendeurs vous allez avoir la possibilité d'offrir des cadeaux à vos enfants le joueur peut changer d'héritier si l'héritier est déjà adulte par le dialogue donc vous parlez à votre héritier adulte parce qu'il vous plaît pas parce qu'il n'y a pas les compétences qu'il faut vous voulez etc attention ce sera irréversible je pense que le fait de parler à votre héritier par ce dialogue là vous avez demandé de se barrer ou de se carapater je ne sais pas je n'ai pas testé mais ce n'est pas vraiment montré dans le trailer comme vous pouvez le voir mais je pense que ce qu'ils veulent dire le joueur peut changer d'héritier par le dialogue c'est à dire vous allez lui parler vous lui voilà il est temps que tu prennes ton envol comme dans la vie réelle il est temps que tu te barres de la maison et à ce moment là je pense que votre épouse peut avoir à condition qu'elle ne soit pas trop âgée c'est là que ça me pose un petit peu problème vous me direz vous ce que vous en pensez pour avoir peut-être votre enfant donc le joueur peut changer d'héritier si il est déjà adulte par le dialogue bien que il y avait eu des retours comme quoi certains joueurs avaient eu plusieurs épouses plusieurs héritiers donc je comprends pas bien alors excusez moi je vais vous entendre des bruits d'avions non pas que j'ai un aérable à côté de chez moi mais je suis dans la région où il ya du feu donc voilà c'est des vous entendez des avions qui vont essayer de d'éteindre les feux donc je suis navrée pour ce petit petit bruit de fond mais je ne peux rien y faire parce qu'il fait chaud et les fenêtres sont ouvertes à donc après vous pourrez aussi avoir des apprentis ados possibilité d'affecter des adolescents dans des bâtiments de travail alors il faut que ces ados est entre 14 et 18 ans passé stage là 18 ans ils passent donc vous pouvez les affecter dans un bâtiment comme avant et avant 14 ans vous ne pouvez pas les mettre au travail qu'est ce qu'ils vont faire comme vous le voyez dans la vidéo selon les compétences qu'il a par exemple si sa compétence le plus haut c'est la ferme vous allez le mettre au bâtiment de la ferme il va regarder les pnj travailler et en les regardant il va apprendre dans le trailer vous pouvez voir que c'est au niveau de la forge qui l'ont mis donc tout simplement vous voyez regarde il regarde comment on fait l'autre comme dans la vie réelle donc ils ont essayé par le biais de cette mise à jour de faire quelque chose de plus réaliste voilà je dirai donc vous pouvez maintenant mettre des apprentis ados vous avez aussi un nouvel événement cérémonial qui va cérémonial qui va arriver c'est celui de la coupe de cheveux c'est à dire lorsque votre héritier va atteindre l'âge de 7 ans vous allez pouvoir lui faire une nouvelle coupe de cheveux c'est un événement qui va se mettre en place comme le mariage etc donc vous ne pourrez pas faire grand chose vous allez avoir une cinématique et vous verrez votre fils se faire couper les cheveux voilà je pense que c'est comme ça que ça va se passer vous aurez aussi de nouvelles quêtes familiales pour votre fils et pour votre femme donc les quêtes familiales juste là on n'en avait pas avec notre épouse pas vraiment donc c'était pas vraiment des quêtes familiales elle nous demandait d'aller faire des quêtes oui mais ce n'était pas familial comme votre fils vous demandez d'aller à la chasse avec lui pour lui apprendre la chasse ben là vous aurez de nouvelles quêtes familiales avec votre fils et votre femme donc s'ils ont rajouté effectivement tous les tous les mots qu'ils ont dit depuis le début effectivement il ya beaucoup de nouvelles quêtes donc à tester vous me ferez des retours je compte sur vous nouveau barbardage en famille nouvelle salutation pour la famille des joueurs simplement donc nouvelle façon de se dire bonjour entre votre épouse et vous et votre fils et vous et votre fille votre fils et votre femme tout simplement ces nouveaux pnj de quêtes uniques seront disponibles à ajouter à votre village possibilité de mettre à nouveau à niveau pardon les bâtiments non résidentiels une nouvelle façon de les mettre à niveau avec de nouveau de nouvelles façons de le faire possibilité de boire directement au puits possibilité aussi de ramasser les oeufs et les plumes des nids du poulailler et de la maison de loi directement dedans possibilité de récolter les alvéoles des ruches du rucher possibilité de ramasser le fumier dans certains bâtiments d'élevage nouveau statut indiquant le nombre d'habitants mécontents donc attention à vos fenêtres elles vont changer aussi vous aurez maintenant un nouveau statut qui vous indique le nombre d'habitants mécontents habitants mécontents ça veut dire quoi ça veut dire soit qu'ils sont pas contents de leur maison soit qu'ils ont pas assez chaud soit qu'ils ont ils ont pas assez de variétés de nourriture mais ça je vous l'avais expliqué dans le let's play vous pouvez reprendre let's play tout ce qui est marqué dedans c'est toujours applicable toutes les astuces que je vous ai donné dans le premier let's play avant toutes les grosses matches mais c'est toujours applicable donc tenez en compte la maison en pierre la nourriture etc tout ce que je vous ai dit dans les tutos du let's play donc allez le voir il n'y a pas de problème vous serez toujours d'actuels c'est toujours d'actualité donc vous aurez un nouveau statut indiquant le nombre d'habitants mécontents nouveau statut indiquant le nombre d'affectations actives en production dont la progression aurait été arrêtée en raison de problèmes donc il me semble qu'on l'avait déjà mais ça va être marqué je pense différemment donc le nombre d'affectations qui sont possibles et qui sont actives en production nouveau statut indiquant le nombre d'affectations actives en vente dans la progression aurait été stoppée suite à des problèmes notification spéciale lorsque la femme ou l'héritier nous quitte en raison de l'humeur de l'affection ou du décès donc vous allez avoir une notification maintenant lorsque votre femme ou votre héritier maintenant avec la femme qui pouvait se carapater avec l'héritier petit maintenant l'héritier s'il n'est pas content peut aussi nous quitter donc lorsque votre femme votre héritier n'est pas heureux au niveau de l'humeur de l'affection que vous lui donnez et ben il peut se carapater que ce soit votre épouse ou votre héritier ou les deux donc à vous de faire en sorte qu'il soit heureux à vous de faire en sorte qu'il se sente bien à vous de lui montrer de l'affection pour ça vous savez comment on fait ce sont les cadeaux vous avez votre petite flèche qui diminue quand vous regardez le statut avec votre épouse si vous voyez que ça commence à chuter vous lui achetez un cadeau vous lui offrez un cadeau en fonction de sa personnalité si c'est une personne snob on ne lui offrait pas un bout de tissu un couvre-lit ça ne lui plaira pas il faudra bijoux parfum etc par contre si c'est une fermière n'y offre pas des trucs de valeur parce que pour elle ce sera du gaspillage elle préférera franchement un drap de ligne ou quelque chose de plus simple donc faites attention à ça et ce sera pareil pour votre héritier donc l'humeur surveiller là l'affection surveiller là et le décès hélas vous ne pourrez rien y faire donc ils peuvent mourir maintenant plus tôt il peut y avoir des accidents des choses comme ça donc surveiller tout ça les joueurs maintenant pourront choisir les directions par la manette du jeu mais ça ça y était déjà mais ils ont amélioré le fait de pouvoir jouer à la manette au niveau du jeu en rajoutant les vibrations aussi vous aurez de nouvelles têtes et de nouveau des nouvelles coupes de cheveux pour les héritiers de nos joueurs donc au niveau personnalisation je pense ou alors ce sera de nouvelles têtes c'est à dire on arrive toujours les enfants de l'image ils se ressemblaient tous donc je pense qu'ils ont changé ça donc les pnj les enfants du moins seront un petit peu plus différents les uns des autres parce que même au niveau du pnj des fois on avait des triplés des jumeaux dans le village c'est un peu embêtant nouvelle animation pour les tout petits et les enfants ils pourront jouer avec des jouets donc vous pouvez le voir dans le dans la bande annonce qui passe derrière vous voyez il ya des hochets il ya des vous savez les jouets qu'on trouvait en argile les petits animaux qu'on trouvait en se baladant vous pourrez maintenant vos enfants pourront jouer les tout petits et des enfants pourront jouer avec des jouets vous pouvez aussi les acheter chez des marchands donc ça sera quand même plus réaliste que de les voir marcher déambuler dans l'illage quand ils sont petits c'est mignon mais bon il faisait rien de pas grand chose de leur de leurs petits pieds les petits bouts et quand ils étaient un petit peu plus grand le notre héritier du moins quand il grandissait vu que c'était peut-être le premier ben le problème c'était qu'il était tout seul de son âge donc vous le voyez souvent assis autour du feu à se balancer les jambes à manger une pomme enfin il faisait rien d'exceptionnel et là par contre mais maintenant il pourra jouer avec des jouets comme les tout petits donc ça rend le jeu un petit peu plus vivant nouvelle animation pour les mamans avec les bébés comme vous le voyez dans le trailer derrière on peut voir la maman jouer avec un hochet autour du bébé donc ça aussi c'est un petit peu plus réaliste que l'avoir planté debout qui tient son bébé souvent bugué donc il y aura de nouvelles animations avec les mamans par rapport au bébé donc plus réaliste aussi plus vivant attention nouveau sont aussi pour le lynx et le loup qui auront des appels très longue distance donc ce sera plus facile pour nous de traquer ces deux types d'animaux pareil pour le corps on l'entendra de beaucoup plus loin que ce qu'on entendait jusque là sont pour de nombreuses animaux animations inactifs de png car les png ne font rien il y aura de nouveaux sons pour des animations sont pour les portails nouveau son bruit de bébé qui pleurent donc vous entendrez les bébés pleurer ça va être un plaisir ça je vous vois derrière l'écran qui fait oh merde on va entendre les mignons pleurer ben oui bruit de bébé qui pleurent son pour la construction et la destruction de clôtures de route des portails et des meubles donc de nouveaux sons à ajouter pour tout ça réverbération dans les grottes et les bâtiments interaction avec le feuillage lorsque le joueur est sur sa monture il y aura aussi une résonance naturelle des sons dans les bâtiments et les grottes comme dans la vie réelle quand un appartement ou une maison est vide ça résonne énormément quand vous mettez des meubles évidemment ben ça ça empêche que ça résonne ça sera pareil dans le jeu donc il faudra meubler sa maison si on veut pas avoir une sorte de résonance naturelle dans la maison quand il ya des bains l'ouverture des portes la fermeture des portes l'ouverture des coffres etc ça fera de la résonance donc il faudra meubler dans les grottes il y aura aussi cet effet de résonance naturelle combiné à de la réverbération sous l'effet des deux par rapport à l'effet de la grandeur de la pièce pour les maisons et au niveau de la de la grotte de la grandeur la grotte donc ça sera beaucoup plus réaliste aussi ces bruits de résonance naturelle apparition aussi d'un nouvel animal alors la traduction exact c'est mot pour mot mais cet animal n'existe pas en anglais c'est donkey wenz donc ce serait un renne anne voilà donc niveau traduction donkey wenz wenz c'est un rat un renne et donkey c'est l'anne donc à voir ce que ça donnera en tout cas vous allez avoir un nouvel animal vous me direz ce qu'il en est dans le retour dans les commentaires et donc vous vous aurez aussi un le pilotage classique de la manette dans les options de contrôle donc la manette est vraiment maintenant intégré au jeu dont vous pourrez jouer au clavier et à la souris et sans avoir de problème voilà mais écoutez je vous ai tout dit dites moi en retour ce que vous en pensez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à mettre un commentaire un petit pouce en l'air je vous souhaite à tout cas un bon été on est le 15 août donc ben bonne fête du 15 août pour ceux qui regarderont la vidéo aujourd'hui et puis bonne fin de vacances pour ceux qui partent on se retrouve donc à la rentrée pour de nouvelles vidéos bien que je vous pose des découvertes quand même etc de nouveaux les sp de nouvelles vidéos des découvertes etc enfin le train train quotidien je m'excuse encore toujours ce problème de mâchoire de gros bisous en tout cas et on se retrouve très vite pour de nouvelles chansons sur la chaîne bye bye